Bonjour les amis, et bien en ces jours un peu particuliers que nous vivons, de confinement et donc de vacuité, j'ai décidé de vous parler de temps en temps de certaines œuvres d'art, non seulement parce que ce sont des œuvres que j'aime, mais également parce que d'un certain point de vue, elles font appel à l'expérience que nous sommes en train de vivre. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter Narcisse de Caravage, c'est une œuvre qui est assez connue, donc vous la connaissez peut-être sûrement, mais je vais essayer de vous en parler avec cette problématique-là. Alors juste vous dire que Caravage est né en 1571 et que cette œuvre est réalisée autour de 1597, qu'elle se trouve dans la Galerie d'art ancien de Rome. On est donc à la fin du XVIe siècle. Caravage a marqué très fortement la peinture. Il est à l'origine du mouvement pictural qu'on a appelé le caravagisme et qui se caractérise, comme nous allons le voir, par des contrastes puissants d'ombre et de lumière et par une maîtrise impressionnante du clair-obscur. Il a marqué très fortement les artistes de l'Europe du XVIIe siècle et particulièrement chez nous, Georges de Latour, que vous devez connaître sûrement. Pour commencer, une rapide description. Que voit-on ? Un jeune homme richement vêtu, à genoux, prend appui sur ses mains pour se mirer dans l'eau d'une source. Il était légalement habillé, mais les couleurs reflétées dans l'eau ont perdu de leur éclat. La courbe que forment les bras, les épaules, la tête inclinée qui ne fait pas saillir et le reflet dessine une sorte d'ogive dont le centre est le genou dénudé qui ressort comme une masse arrondie. Roberto Longhi affirme « La structure du Narcisse de Caravage est un œil. » Nous voyons déjà que cette composition n'est pas faite, évidemment, par hasard. Ce tableau se compose comme une double figure, en carte à jouer, en quelque sorte, dont le pivot est le genou placé en pleine lumière. Caravage choisit d'éliminer les détails descriptifs et concentre l'attention sur le drame en train de se jouer. Il choisit un cadrage resserré. Les mains de Narcisse sortent de la toile. La composition l'embrisonne dans le cercle presque parfait, tracé par les deux figures de la réalité et de son reflet. L'arrière-plan sombre supprime toute impression de perspective et de décor. Les couleurs sont peu nombreuses, des rouges, des bruns, des noirs et quelques éclats de blanc, afin de maintenir le regard vers l'essentiel de la narration. Je vous l'ai dit, Caravage se caractérise particulièrement par son utilisation du clair-obscur, ce qui permet de mettre en relief des personnages positionnés au premier plan, alors que l'arrière-plan est sombre, ce qui intensifie l'aspect dramatique de la scène par les contrastes violents. On dit que Caravage travaillait dans l'obscurité et s'éclairait de multiples chandelles qu'il disposait du même côté, créant ainsi un chiaroscuro. La source principale du tableau est le mythe de Narcisse dans les Métamorphoses d'Ovide. Vous en avez tous entendu parler. Je vous rappelle juste l'histoire pour mémoire. Après la naissance de Narcisse, sa mère demanda au devin Thérésias si l'enfant atteindrait un âge avancé. Il répond qu'il l'atteindra s'il ne se connaît pas ou, selon une autre traduction, s'il ne se regarde pas. Narcisse grandit et devient un jeune homme d'une beauté exceptionnelle, mais il repousse de nombreux prétendants et prétendantes amoureux de lui, dont la nymphe Écho, qui est conduite à un appel au Dieu. La déesse Némésis l'exhauste. Un jour, alors que Narcisse s'abreuve à une source, il voit son reflet dans l'eau et en tombe amoureux. Il reste alors de longs jours à se contempler et à désespérer de ne jamais pouvoir attraper sa propre image. Tandis qu'il dépérit, Écho, bien qu'elle ne lui ait pas pardonné, souffre avec lui et répète, en Écho à sa voix, hélas, 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 hélas. Narcisse finit par mourir de cette passion qu'il ne peut assouvir. Voici le texte d'Ovide. Il était une source extrêmement claire, argentée, à l'onde transparente, que ni les bergers, ni les chèvres qui pèsent dans la montagne n'avaient jamais touché, ni aucune autre bête qu'aucun oiseau n'avait troublé, pas même une branche tombée de l'arbre. Narcisse veut apaiser sa soif, mais il sent naître en lui une soif nouvelle. Tandis qu'il se penche sur l'onde, il contemple ses yeux pareils à deux astres étincelants, ses cheveux dignes d'Apollon et de Bacchus, ses joues colorées, des fleurs brillantes de la jeunesse, l'ivoire de son cou, la grâce de sa bouche, les roses et l'hélice de son teint. Il admire enfin la beauté qui le fait admirer. Séduit par l'image de sa beauté qu'il aperçoit, il se passionne pour une illusion sans corps. Il prend pour un corps ce qui n'est que de l'eau. Alors que penser de cette situation narcissique ? Caravage le représente s'observant dans l'eau, prêt à éteindre son reflet. Cependant, il ne voit de lui qu'une image fausse. Il ne peut se voir tel qu'il est. Apprendre à se connaître passe par se reconnaître. Jean Paris s'écrit Le miroir est un autre côté de nous. Je me vois dans ce reflet et en même temps, ce double, ce n'est pas moi. C'est une illusion, une apparition éphémère de moi. Je vous renvoie au stade du miroir, chez les petits-enfants. On a tous observé l'enfant en train de découvrir que ce reflet-là, c'est lui. Paul Ricoeur nous dit l'expérience de la découverte de soi dans le miroir implique aussi la découverte de soi comme un autre. Alors, que dire de ce Narcisse par rapport à notre problématique d'aujourd'hui ? Narcisse est l'enfant d'un viol. Il ne s'est pas reconnu car il n'a pas été reconnu. Alors, il n'aime personne par même lui-même. On peut alors comprendre que l'incapacité d'aimer de Narcisse n'est pas la conséquence de ce qu'il n'aime que lui-même, comme finalement le narcissisme est employé aujourd'hui, mais plutôt de ce qu'il est incapable de s'aimer. Incapable de s'aimer, il ne peut aimer personne. La composante narcissique est fondatrice de l'investissement de soi et de l'estime de soi nécessaire à la possibilité d'aimer l'autre. Alors, dans ces jours de vacuité, retournez-vous sur vous-même ? Faites-vous plaisir ? Faites-vous du bien ? Aimez-vous pour pouvoir aimer les autres ? Je vous suggère de faire chaque jour un selfie de vous-même, bien sûr, dans une situation particulière à ces journées de confinement. Vous aurez à l'issue de ces jours une belle série. Merci. 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 Merci.